J'ai jamais été aussi net de toute ma vie. Laissez-moi kiffer un peu, là. J'ai acheté une caméra, elle vaut 5000 balles, donc, c'est genre... Messieurs, dames, bienvenue, vous êtes ici, pas pour rien. Je vous présente le guest de cette vidéo et c'est pas n'importe qui. Viens ? Ça dit quoi, chacal ? Il adore. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est simple, nous allons regarder un épisode tous ensemble de Tellement Vrai. Tellement Vrai, qu'est-ce que c'est ? Wouah off. Moi, je perds plus de temps, là, c'est... Tellement Vrai ! Putain ! Pardon. Émission qui passe à la télé, dans laquelle nous allons voir des gens perchés. Par exemple, ça pourrait être l'histoire d'un YouTuber de merde qui a réussi à réunir plus de 3 millions de personnes alors qu'il n'a aucun talent. Bah, pause. Trop bizarre, le script, on dirait que ça parle de moi. Aujourd'hui, nous allons suivre les aventures d'un petit garçon, qu'on pourrait qualifier de turbulent. T'as l'époque de ta maîtresse qui mettait des mauvaises appréciations sur ton bulletin, sale chien de la casse. Pardon, c'était gratuit. Bref, perdons pas plus de temps et commençons l'émission. Hop, hop, hop ! Tu t'es toujours pas abonné, t'as toujours pas mis de like à cette vidéo ? Mais tu te prends pour qui ? Allez, t'as 3 secondes. Dépêche. Tu pêches, je t'ai dit ! C'est parti. Et tu sais, le Club Med, c'est bientôt fini, hein ? Parce que dès que je retrouve ton école pour toi, 6h le matin, on réveille, hein ? Ok, on est en pleine crise d'ado, on est avec un petit garçon qui va plus du tout à l'école, et du coup, la mère pète un plomb. Ça me plaît ! Tu es le pire. Alors, l'ordi, c'est pareil, c'est fini. Alors, bouge-toi. Prends-moi cette chambre. Comment tu te fais renvoyer du collège en 6e ? Genre, faut faire quel genre de dinguerie pour se faire renvoyer ? Dites-moi, là, y'a forcément des gens qui se sont fait renvoyer du collège en 6e, racontez l'anecdote, je suis curieux de savoir. Aujourd'hui, ces journées se ressemblent, et les relations entre mère et fils sont devenues électriques. Simplement parce que t'es plus à l'école, t'es le meilleur mec. Le caïd, le beau blond. Ah, tu veux faire du rap. Mais attends, c'est... Quoi ? Attends, quoi ? Y'a trop de trucs d'un coup. Trop d'infos. La daronne, elle le clash, et elle lâche un... Ah, tu veux faire du rap ? Vas-y ! Regarde comme t'es fringué, tu vas aller où comme ça ? Et t'as coupé de cheveux de merde ? Fais une crête et danse la tectonique, vas-y ! T'as la rigole pas, hein ? Wouah ! Les rappeurs, tu sais quoi, c'est pas des espèces de décaïdes, hein ? Bon, ça dépend lesquels, madame, ça dépend lesquels. D'accord ? Moi, je vous en montre, décaïdes. Là, tout de suite, il mâche. Bon, quand même. Tu m'écoutes quand je te parle ? Non, non, j'ai pas d'oreilles, là. Wouah ! Oh, une bonne tarte dans sa gueule, au gosse ! Wouah, je suis la mère, là, je pète un plomb. C'est vrai, t'as pas d'oreilles ? Et là, t'as des oreilles ou pas ? Chéri, m'écoute pas ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde quoi, le ref ? Il a deux centimètres de l'écran, il est en train de regarder... Je sais pas ce que c'est, il s'hypnotise. Aie-moi que Loïc est à la maison. Moi, j'en peux plus ! C'est la première fois que Loïc se fait renvoyer d'un établissement. Depuis, Pascal ne trouve pas de nouvelle école pour son fils et doit donc le garder enfermé à la maison. Maman, est-ce que je peux faire du vélo ? Non, 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 c'est pour aller voir Bastien, c'est donc. T'es puni, tu ne sors pas. Dans le jardin ? Dans le jardin, ça va, mais tu ne sors pas. Il y a une musique en fond, là. Le jardin est aujourd'hui le seul terrain de jeu autorisé pour Loïc. Oh, mais ça va, c'est un biker ! Mais je vois pas en quoi c'est mauvais pour lui sortir. Après, c'est dans l'idée de la privation de « tu ne vas pas à l'école, donc tu ne te fais pas plaisir », mais vas-y, il se défoule, là, c'est bien. Mais depuis le divorce de ses parents, son comportement s'est dégradé. Oh là là, des glingos ! Oh, on fait puter des pétards ou quoi ? Il veut toujours aller voir ses copains, ça me fait du mal, moi, quelque part, parce que je me dis, tu le prives, tu le prives, et avant, c'est vrai que j'étais cool. Alors, est-ce que c'est moi qui ai raté quelque chose ? Mais je donnerai ma vie pour ce gamin. J'ai envie d'aider mon fils. Oh, elle m'a touchée. C'est une bonne maman, je pense. Bon, ça n'explique pas pourquoi son fils s'est fait renvoyer de sixième, mais vas-y, des fois, c'est les fréquentations, c'est, je ne sais pas, le caractère. J'ai envie de l'aider, et j'ai l'impression que je suis toute seule. Oh, elle me fait de la peine pour de vrai, là. Je n'ai plus envie de faire de vanne. Sa mère l'a laissée faire du vélo dans le jardin. Très vite, l'adolescent se lasse. Cinq minutes plus tard, il trouve un moyen de s'amuser à sa manière. J'aime bien détruire, j'aime bien faire des trucs comme ça. Les gars, en fait, moi, je vous le dis, mon roupie, c'est détruire des queutrues. Arrête, Louis. Oh, c'est des pétards, calme-toi. On ne peut plus faire les cons, on ne peut plus rigoler, on va juste le droit à aller en ville. Il a 12 piges, je vais recontextualiser un petit peu, parce que là, à l'entendre, tu... Ouais, il a passé le brosson, quoi. En fait, si vous voulez, moi, ça me casse la tête, parce que Clara, la récréation, ça fait bien la maligne, mais quand on la retrouve en boîte complètement ivre-morte, c'est pas la même. Ça me rappelle en 2002, je l'ai bien tringlé, cette saloon. Loïc aime jouer avec le feu. Quoi ? C'est quoi ? Il y a le commentateur, il a un roule libre ou quoi, là ? Comment ça, Loïc, il aime bien jouir avec le feu ? C'est fou ou c'est moi qui... Loïc aime jouer avec le feu. Ok, bon, alors, si c'est son kiff, tant mieux, hein ? Si son âge qui aime jouer avec le feu, par ici ? Ok... Je sous-estimais, peut-être, je vais tester chez moi en rentrant. Et c'est ce qui lui a valu le renvoi de son dernier collège. Il y a deux mois, il vole de l'argent à sa mère pour acheter des pétards et les ramener à l'école. Waouh ! Mais t'es complètement fou, t'as recommen... Waouh ! Toujours plus ! C'est des pétards ou des nucléaires, là, qui lâchent le gosse ? Le bruitage, il était violent, toujours plus au montage, là. Mais t'es complètement fou, t'as recommencé encore des conneries. Elle dit ça en mode, ça arrive toutes les heures. Oh, putain, il a encore repris le fusil d'assaut. Oh, Loïc, calme-toi ! Qu'est-ce que t'as fait ? C'est pas possible, ce gamin, mais alors vraiment, tu cherches les problèmes, toi. Qu'est-ce que je vais faire de toi ? T'en as pas marre des emmerdes ? Non, mais je te pose la question, t'en as pas marre des emmerdes ? Elle est la boule, la daronne, même devant la cam, elle en peut, elle se cache pas. Après ce nouveau clash avec sa mec. Pause ! Putain, non, je me moque pas, c'est... C'est juste, il a fait combien au score, là ? Ah, pas mal, putain, 980, il fait mieux que moi, la machine à boxe. L'adolescent est en crise. Comme à son habitude, après ses disputes quotidiennes, c'est dans sa chambre qu'il s'isole pour se calmer les nerfs. Enfermer super misol ! Les trois docteurs, je viens me faire démonétiser ! S'il te plaît, Loïc, sois indulgent, s'il te plaît ! C'est pas comme ça qu'on imagine la vie ! Oh mais il rappe ! Ouah, c'est un mec brosson avec un passif, Loïc, vous imaginez même pas ! 12 piges, il a vécu plus de trucs que moi, ça se sent, il a un vécu, hein ! Oh, calme-toi ! Quelques heures plus tard, Loïc est dans sa chambre, c'est comme toujours dans le rap, qu'il trouve du réconfort. Oh mais attends, il fait vraiment du rap ! Détruire, c'est mon vœu, l'ycée, c'est du passé, travailler, c'est pas baiser, mais sois pas... Wow ! Détruire, c'est mon vœu, l'ycée, c'est du passé, travailler, c'est passe, sois pas avec eux, mais avec moi, et surtout pas abandonner. Surtout pas abandonner. Pourquoi ? Il y a un problème dans l'écriture, là. C'est quoi, Loïc, il a du son antillais, je pense, c'est abandonner. En fait, il faut le dire comme ça. J'ai envie de faire le son, premier degré. Je veux savoir, moi, il a pas vu le jour, ce son, j'ai envie de savoir. Détruire, c'est mon vœu, l'ycée, c'est du passé, eh, travailler, c'est passe, sois pas avec eux, mais avec moi, et surtout pas abandonner, 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 abandonner. Quand je suis énervée, j'écoute ça, et après, ça me donne des idées pour les paroles. C'est lourd, en vrai, parce que pour l'époque, il était grave en avance sur son temps. En vrai, sa daronne, elle prend pas ça au sérieux et tout, mais il taffe. Arrête de faire la meuf qui fait genre que c'est le son. Il gratte du texte, Loïc, là, sale, hein. Imaginez, à la fin, on apprend genre, c'est PLK, et là, j'aurais bien l'air con, quoi, de me moquer de lui, alors. Ça serait lourd, non ? Oh, oh là là, ça dort avec la daronne, là ? À 12 ans, c'est plus legit, hein. Je te promets, Loïc, si jamais je dois me réveiller, ça va chier des bulles. Elle a dit ça va chier des bulles, ils l'ont cut. C'est bon, c'est tranquille, chier des bulles. Par contre, c'est un peu drôle comme expression, c'est vraiment une expression de daronne. Ça va chier des bulles, pourquoi ? Sous-entendu, je vais te mettre un savon dans le cul. Ah, d'où l'expression passer un savon, peut-être ? Je parle loin, c'est dans le fiac, en fait, que le savon y passe. Il est 4h du matin, il sors pas les couilles. Il a juré à sa daronne qu'il allait pas dormir. Euh, qu'il allait dormir, pardon. 4h du matin, il est encore sur le PC ? Non, c'est le pire. Échanger avec ses amis est une nécessité. Ah, mensonge ! Il est 3h43 et vous me dites qu'il est 4h ? Voilà, ça cherche à mettre Loïc dans la sauce pour rien. À cause de vous, il est en tété, vous vous rendez compte ou pas ? Vous êtes fiers ? Tellement vrai, tu parles. Comme je suis punie, comme maman croit que je dors, voilà, c'était le seul moyen pour se communiquer. Mais attends, mais attends, pause. Là, le gars, il est déscolarisé, ok. C'est quoi, ils se sont fait exclure en gang ou quoi ? Parce que là, qui parle, genre à 4h du matin, qui est réveillé quand t'as 12 piches, genre ? Ou alors, il se lève pour aller à l'école, mais je comprends pas, il parle avec qui ? Il joue à Tony Hawk's ? Non, mais attends, pause. J'attends de sa daronne une vraie réaction. Elle a dit qu'elle allait chier des bulles. Si elle enlève pas son piche pour chier des bulles, je rage quitte. On a envie de dormir, tout le monde a envie de dormir. Va au lit, on a envie de dormir. Tu vas te coucher de suite. Dépêche-toi, tu vas te coucher. Mais il faut lui enlever l'ordi, elle est débile aussi, là ! Et puis lui, il est con comme un balai ! J'ai une meilleure autorité sur lui, à travers un écran, que elle, à côté de lui ! Pascal, réveille-toi ! Comme chaque matin, le réveil... Il y a écrit Théo sur la porte, c'est pas normal. Il s'appelle Loïc ou Théo, leur gosse ? Faudrait savoir, là, il y a des trous de mémoire. Il y a totalement écrit des... Titi, là ! Qu'est-ce qu'il y a écrit quoi ? Tout sauf Loïc ! Normal que le gosse, il soit perdu, il n'a même pas de prénom ! Lolo, chérie. Réveille-toi, je te prépare un petit café. Non, mais Loïc, t'es pas en commède ici, là ! Oh, allez ! Un quart d'heure plus tard, toujours aucun signe de Loïc. Qu'est-ce qu'il est en poste ? Par contre, là, niveau propôté, Loïc, qu'est-ce qu'il fait, là ? Qui s'est tondus le zop dans le lit, là ? Qu'est-ce que c'est que tous ces poils ? Bon, moi, Loïc, je t'ai obligé de prendre les grands moyens. Allez ! Allez ! Oh, vas-y, j'y sais ! Allez, lève-toi, lève-toi ! Lève-toi, allez, lève-toi, allez ! Lâche-moi ! Oh, dis Loïc, tu parles autrement à Jean-Claude, hein ! Bon, Loïc, faut que tu changes ton comportement, hein ! Ça va pas du tout, ça, t'as vu l'heure qu'il est ? C'est ça, les grands moyens ! Le dialogue est impossible entre l'adolescent et son beau-père. Ah, c'est son beau-père ! D'où la relation conflictuelle entre les deux. Et la raison pour laquelle Jean-Claude n'intervient pas beaucoup. J'analyse. Pascal et Jean-Claude passent des heures à lui chercher une nouvelle école. Selon eux, c'est à son entrée au collège, il y a un an, que l'adolescent a changé. Attends, mais là, c'est quoi, aller sur collège.net, là ? Comment ça, tu cherches un collège là-dessus ? Il y a d'autres moyens, non ? Il y a de bouche à oreille, il y a la voiture, il marche dans la rue, tu... Oh, une école ! Peut-être il pourrait aller là, mon fils, non ? Parce que là, hormis Tinder, tu vas l'inscrire sur quoi, ton fils ? Je pense qu'il était pas prêt encore pour aller au collège. Il a pris l'avis du collège et les autres aillent au collège en pleine face. Ça n'a aucun sens ! Il a 12 ans, Jean-Claude, c'est normal qu'il aille au collège. Voilà, je me présente, Jean-Claude, père de famille. J'ai un fils turbulent et je me confesse aujourd'hui dans la caméra parce que je pensais avoir compris le souci de mon enfant. À 12 ans, je pense qu'il n'est pas prêt à porter des chaussettes à 100% coton. C'est normal à son âge, le fait qu'il se prenne les chaussettes en pleine face, ça explique pas mal de trucs, quoi. En effet, Jean-Claude est décontenancé. Comment Sacha et ses amis vont-ils obtenir le prochain badge d'arène ? Il faut qu'on trouve absolument un collège pour le week parce qu'il va perdre une année encore. On va en faire quoi de ce gamin ? Jean-Claude, il s'embranle, replay de la scène. Un collège pour le week parce qu'il va perdre une année encore. À cause de ses précédentes dérives à l'école, c'est un dossier chargé qui paye sur... Qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, il s'est fait virer pour quoi, le ref ? Introduction d'objets dangereux et de produits illicites dans l'enceinte du collège. J'ai eu peur, vraiment, j'ai cru voir autre chose. Quand j'ai vu introduction d'objets, je me suis dit « Oh là ! » Mais en gros, c'est juste qu'il a ramené des pétards, quoi. Je l'imagine. Il a ramené des grosses calages et tout, genre. Il me fait rire, Loïc. Le dossier de Loïc, c'est comme un casier judiciaire. Toujours plus ! Oh, ça va ! Après, c'est vrai qu'introduction d'objets dangereux et de produits illicites, on dirait, gros, il a ramené de la gueudreau au lycée, là. À 12 ans, il n'y a que le rap qui l'intéresse aujourd'hui. Le rap, il l'a découvert grâce à son cousin Ben. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Il fait des recherches, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi il imprime des photos de gars, là ? C'est bizarre, Loïc. Je veux dire, moi, je kiffe le rap et j'ai pas des photos de Damso chez moi, tu vois. Cet après-midi, Ben rend visite à la famille. Quoi ? Ben ? C'est qui ? Ancien ado turbulent, il est aujourd'hui un rappeur reconnu. Alerté par l'attitude de Loïc, Ben décide d'aller discuter avec son cousin. On le couse, ça va ? On le couse. On le couse, ça va bien ? Alors, on me fait la poudre d'escapette au lycée. J'adore l'accent du sud. Détruire, c'est mon vœu. Je balance mes aveux. Travailler, c'est pas baiser. Rester avec ton bébé, ta famille et tous les tarés. Et surtout pas abandonner, continuer à bosser. C'est brossant les textes. Reste avec ton bébé, ta famille et tous les tarés. Il veut pas d'une vie de famille, Loïc. Et surtout pas abandonner, continuer à bosser. Continuer à bosser. Tu bosses toi ? Ben non. Et voilà. Wow, ce blanc de l'espace, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ben, wow, y'a pas eu de cut, rien du tout là. Qu'est-ce que c'est que ce blanc du futur ? Si tu veux que les gens t'écoutent, ils sont d'accord avec ce que tu dis, commence par le faire toi aussi. Continue à bosser, boss toi. Monte l'exemple. Les plus grands rappeurs, tu prends des tout-packs, des gens comme ça, c'est des gens très intelligents, ils allaient à l'école, tu vois, ils apprenaient. Ça a bien changé, parce qu'aujourd'hui, y'a des rappeurs, frère. Vas-y, y'a des gars, ils font des millions de vues en étant en slip, quoi. Après, j'suis pas rappeur, c'est à la dif aussi. Bah après, y'a quand même des rappeurs en termes de culture générale, c'est pas ça non plus, quoi. Ça a bien changé. Ouais, t'as raison. Tu t'engages ? Ouais. C'est sûr ? Certain. J'ai ta parole d'homme ? Ouais. Tu t'engages à bien travailler à l'école ? Ouais. En contrepartie, si je vois que tu tiens ta parole, moi je t'aiderai. Rassuré par l'intervention de son cousin et rappeur Ben, Pascal a accepté que Loïc invite son meilleur ami Bastien à la maison. Loïc et Bastien se sont rencontrés à l'école il y a deux ans. Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils font du breakdance ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Il veut devenir danseur maintenant, ça y est ? Ben, il t'a dégoûté du rap ? Malgré la punition de Loïc, ils ont envie de sortir. Maman chérie ? Bah c'est moi, on va dehors. Vous allez où encore dehors ? On va juste dans la ville, on revient. Bon, je vais être encore trop bonne. Dans deux heures, on revient. Ouais ! Ouais, je m'y attendais pas. Bon, je suis encore giga bonne ce soir, alors. Pour le coup, je te laisse sortir. C'est vraiment parce que je suis énormément bonne. Avec mon énorme cul. Pardon. Trop bonne, trop conne, je sais. Mais c'est dans le contexte, ça m'a surpris. Parce qu'elle accepte et les deux adolescents sont aux anges. Ouais, ouais, y a la musique de Uti, là. Attends, quoi ? Pause, quoi ? Mais comment ça ? Mais attendez, pause ! Je n'ai jamais vu personne descendre les escaliers de manière aussi aisée en vélo. Il est trop chaud, là, Bastien ! Loin de la maison, avec son meilleur ami, Loïc retrouve le sourire. Là-bas, y a d'un débonne. Hein, Bastien ? En ville, mercredi après-midi, hein ? Y a quoi, Lady, Lady ? Là-bas, y a d'un débonne. Attends, mais c'est moi qui suis... J'ai l'esprit mal placé, ou Lady ? Là-bas, y a v'là les bonnes. Non, mais vas-y, je pense que c'est moi qui ne comprend pas le mot, là. Ah, Bastien, en ville, mercredi après-midi, hein ? Par contre, ça se voit Bastien, elle a mal au bras, là. Alors, Bastien, on est à l'aise ! Socker ! Ouais, ouais, ça va, c'est cool. T'es mis bien par la barrière, là, hein ? Moi, j'ai vu ça sur Snap et tu m'avais pas invité, ça. C'est bon, tu dis, ouais, t'as de la chance, moi aussi, je vais me faire virer et tout. T'as trop de chance et tout. On va plus voir la gueule des proches. J'ai dit, mais t'es malade ou quoi ? Tu vas pas rester sur ta vie ? Tu veux aller en prison comme un clochard ? Tu vas rester ? Tu vas demander des gens comme les pauvres clochards dehors ? Waouh ! Waouh, il a une haine contre les clochards, Loïc. Il vient de tirer deux balles perdues, là, comme ça ? Waouh, il a la haine. Ils ont dit, ouais, ben, je dis, va crever en enfer. Pacte. Est-ce qu'on peut avoir des demi-mesures, s'il vous plaît ? Je n'ai même pas compris la conversation. Il n'y a pas de sens. Comment ça, va crever en enfer ? Séparé de son père depuis le divorce de ses parents, il souffre de cette absence. Au contact de son meilleur ami, l'adolescent se livre. Mon père, j'aimerais bien qu'il soit franc. S'il change de caractère. Moi, je l'aime bien, mon père, je l'aime. Parce que, tu vois, c'est mon père. Quand j'étais viré du collège, il n'était jamais là pour moi. Quand j'étais petit, il était toujours là pour moi. Il m'a lâché direct. Je ne sais pas pourquoi il m'a lâché. J'aurais voulu qu'il me demande mes nouvelles, des trucs comme ça. Mais bon, les gens ne peuvent pas changer en claquant des doigts. Oh, et Anguisseau Roche, là, attendez. Je me mets en mode inspecteur, s'il vous plaît ? Bon, on a là un garçon tiraillé et un père absent. Une mère beaucoup investie dans la relation avec son fils et un beau-père inutile. Un ami claqué au sol, qui s'appelle. On ne sait même plus comment il s'appelle. De toute façon, ce n'est pas important. Et au milieu de tout ça, on a Loïc. C'est la fin de mon boulot d'inspecteur. 52 euros, s'il vous plaît. Quoi ? De retour à la maison, l'adolescent est serein. Il ne se doute pas qu'une nouvelle l'attend. Et je suis hyper contente, bonhomme. J'ai trouvé une école pour toi. Alors, tu es content ou pas ? Oui, mais il y a un problème. Je suis toujours connu. Mais attends, je ne te parle pas de la punition. Puis là, ce bêtis devrait être hyper content. Mais par contre, j'ai eu le proviseur, madame Fon, au téléphone. Elle m'a dit qu'elle était d'accord de te prendre. Mais par contre, la moindre bêtise, elle va carrément te virer de l'école. Pour motiver l'adolescent, Pascal et Jean-Claude ont décidé de lui faire une surprise. Dans la voiture, Loïc est surexcité. Ben, alias Charisme, a fait venir Loïc dans le studio où il enregistre son album. Oh, trop bien, on voit le studio de Ben, archi-lourd. Un studio d'enregistrement. Oh, il va poser un slam. Là, ça va partir en freestyle. Oh, c'est chez Bouskapé ou quoi ? Loïc n'en revient pas et ne sait plus où donner de la tête. Très impressionné, il reste sans voix devant la performance de son cousin. Charisme ne compte pas s'arrêter là et rapidement, Loïc se retrouve face au micro. Il faudrait lui mettre le micro à hauteur de la bouche, quoi, par exemple. Ça serait cool pour commencer, pour rapper, quoi. Un peu comme si tu essayais de boire de l'eau en mettant la bouteille d'eau au niveau de ton nombril. Ça ne marche pas, quoi. Après, je dis ça, je ne suis pas expert, mais... Si tu veux revenir, ça sera un échange de bonnes notes, de bonnes appréciations de ça. Si j'entends qu'il fait halal à l'école, je ne te croiche même pas, OK ? Donc, tu tiens ta part du marché, je tiens la mienne. Oh, let's go, c'est la rentrée pour Loïc demain. Qu'est-ce qu'elle lui a réservé dans son sac, la Daronne ? On fait un « what's in my bag » ou quoi ? Je te mets ta carte de bus et l'autorisation dans ta trousse. On va aller se coucher. Allez, dépêche-toi. Allez, let's go, là. Ça, adieu, adieu, adieu. Mais pas adieu, c'est débile. Il faut qu'il puisse jouer un petit peu aussi. Allez, fille folle. C'est une fille fou, la Daronne. Voilà, moi, j'emploie les termes de l'époque. Voilà, c'est fini. Allez, mec. Elle l'appelait mec ? Non, mais c'est trop vraiment la relation, je comprends pas. Il s'appelle Loïc, il y a écrit Théo sur sa porte. La Daronne, elle l'appelle mec. Et puis, hein, sois fort. Là, je compte sur toi. Elle est à deux doigts de lui lâcher un petit coup de morse sur le nez, là. Écoutez le bruit qu'elle a fait. Hop, petit mollard sur le coin du nez, là. Allez, let's go ! Allez, let's go ! Oh, est-ce qu'il va employer les grands moyens encore, là, Jean-Claude ? Imaginez une lumière KO pour le sorcier du lit, ça serait trop lourd, en vrai. Loïc, qui, depuis son renvoi, ne s'est jamais levé avant 11h du matin, a bien du mal à trouver la motivation pour se dépêcher. Ça, ça te change le matin de te lever, maintenant, hein. Ouais, il a vraiment la tête dans le cul, par contre. Ça se voit, la scène, elle n'est pas fake. Ils l'ont vraiment pris au réveil. J'espère que quand il va aller à l'école, il va être sympa à tout le monde. J'ai pas envie que la moindre erreur, ça nous tombe dessus, encore. Eh, ça va le faire, Pascal ! Toute la journée, je vais angoisser, si le téléphone sonne... Mais non ! J'en ai vu des horloges moches, mais alors celle-ci, elle est quand même pas mal. Comment tu lis l'heure, là-dessus ? Tout est fait pour que tu ne puisses pas lire l'heure. C'est enfin l'heure du départ pour Loïc. Pour la première fois depuis plus d'un mois, Pascal voit son fils reprendre le chemin de l'école. Oh, le daron, il est strict aussi, là ! Il a mis un petit blason, là ! De Grifondor ou de Serpentard. Comment ça s'est passé ? Ok, let's go, il revient, il revient des cours. Comment ça s'est passé ? Je kifferais et disais, elle a des recours ! J'ai pissé par terre, je suis viré ! The bee ! Attention, verdicts ! Ça a été ? Ouais ! Bon, ça va, c'était sûr. Loïc a le sourire et Pascal commence à se détendre. Bah, je compte arrêter parce que j'ai pas envie d'être revirée d'un collège. Parce que déjà, ma cadresse, ça va durer toute ma vie, comme tu m'avais dit. Donc voilà. Ah, ça c'est sûr ! Et je t'ai dit aussi une chose, devenir copain avec le plus intelligent de la classe. Et le plus sage de la classe. Le conseil du p***, quoi ! Le conseil, il est... Bah, il est... Je sais pas... En fait, il devrait juste lui dire, sois amie avec des gens. Cool. Pas des connards. Le plus intelligent de la classe, ça va rien dire. Parce que le plus intelligent de la classe, ça peut être la plus grosse des m***. Mais c'est juste la réponse de Loïc. Il me fait rire avec le coincé du cul. Je vais voir le délire, celui qui a le balai dans le ferac. Ok. Est-ce que tu peux me promettre, mais réellement, que tu vas arrêter de faire des bêtises, de répondre au professeur ? Faut dire parole de rappeur, madame. Et là, vous pouvez être sûr qu'il va répondre sincèrement. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir s'éclaircit pour cette famille. Conscient de ses erreurs, Loïc est prêt à laisser son passé derrière lui et continuer ses efforts. Mère et fille savourent cette complicité retrouvée et semblent plus unis que jamais. Oh, c'est mignon ! Ah ouais, j'étais un peu fri dans le truc, là. C'est mignon, je trouve, comme ça. J'aime bien, moi. Bon, mesdames et messieurs, c'était cool. C'était pas une si grosse crise d'ado, je trouve. J'ai vu bien pire, hein. Moi, dans ma carrière d'éducateur, des crises, j'en ai vu. Et là, c'est loin d'être un ado en crise, quoi. C'est un ado rebelle. Ah, un ado, je viens de m'enculer la main, putain, avec mon bureau. C'est un ado rebelle qui aimerait bien voir son père et qui, malheureusement, a vécu une enfance compliquée, bref. C'était cool comme vidéo, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de petites vidéos réactions à une émission, j'ai trouvé ça cool. Si vous avez kiffé, vous pouvez laisser un petit like, vous abonner à la chaîne, me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Voilà, passez un bon samedi, un bon dimanche, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo, au final, passez une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Mastu, bye bye !